Bonjour Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance. Alors j'accompagne les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs à améliorer leur performance. Donc si tu n'es pas encore inscrit ou abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer pour t'abonner. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi les trois clés pour optimiser les résultats d'une équipe. Alors, combien de matchs se perdent dans les vestiaires ? Combien de projets échouent avant même d'avoir commencé dans une entreprise ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir un manque de cohésion, il peut y avoir des différents problèmes, on va dire, managériaux qui peuvent surgir avant même d'avoir commencé soit le match, soit le projet dans une entreprise. On n'est pas à l'abri d'une réflexion soit du manager, soit d'un des joueurs, qui va générer une incompréhension, qui va générer une dévalorisation, qui va générer une incompréhension de la part des équipes, du reste de l'équipe. Ou alors, qui va générer chez l'entraîneur ou le manager une incompréhension. Bref, c'est un cauchemar. Donc, ce sont ces moments-là qui sont des moments clés et charnières avant les matchs. Bien évidemment, l'entraîneur ou le manager a la pression sur la préparation de phase finale, des play-off, ou sur l'objectif ou l'enjeu d'un nouveau projet dans une entreprise. Donc, évidemment, le manager a sa part de travail à faire. Mais, quand on travaille en équipe, on travaille un petit peu comme avec l'équivalent du corps humain. C'est-à-dire qu'on a différents membres, différents organes, et tout ça fonctionne ensemble. Et la clé, c'est le cerveau. Ou plutôt, le cerveau, c'est la clé. Donc, comment on fait pour que tout ça fonctionne correctement ensemble ? Je vais vous donner trois clés. Les trois clés principales, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, et je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce n'est pas le but. L'objectif, c'est qu'après, vous puissiez effectivement m'appeler pour en savoir plus, en fonction de votre situation. Typiquement, la première chose, définir des objectifs qui vont être cohérents, bourrés de sens, de façon à faire adhérer l'ensemble de l'équipe. Première chose. Deuxième chose, ça va être de travailler sur le rôle de chacun. Que chacun prenne sa place, que chacun soit conscient de sa place, de ses qualités, de ses compétences. Et là, on travaille sur la cohésion de l'équipe, voire même sur l'émergence d'un leadership. Et puis enfin, l'accueil des émotions. Quels que soient les projets, il y a des moments où ça marche, ça ne marche pas. Et il faut être capable d'accueillir ce genre d'émotions. Alors, je vais aller un peu plus dans le détail. Pour fixer des objectifs. Fixer des objectifs ne doit pas être des objectifs irréalisables. Un objectif se fixe en début d'année, en début de saison. Et puis, plus on se rapproche de l'échéance, moins il faut mettre l'accent sur l'enjeu. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez des phases finales, et moins il faut mettre la pression sur le fait qu'il faut gagner la finale. Et pourtant, c'est bien ce qui nous arrive. Plus on se rapproche d'une finale, plus on joue la finale. Et plus la pression est forte, l'enjeu est fort. Mais si vous arrivez à vous déconnecter de cet enjeu de la finale, et que vous restez focalisé sur les moyens que vous aviez peut-être déjà mis en place pour y arriver, mais que vous restez focalisé sur les moyens pour arriver à gagner cette finale, en fait, à finaliser ce projet, eh bien, vous allez voir que l'ensemble de l'équipe va se concentrer et mettre l'énergie sur les éléments pour arriver à gagner, et non pas sur l'enjeu, sur la réussite de ce dernier match, ou de ces derniers matchs. Voilà. Donc ça, j'en ai déjà beaucoup parlé précédemment dans d'autres vidéos. La fixation d'objectifs, elle travaille principalement, elle doit être orientée principalement autour du sens qu'on leur donne. Il doit peut-être même être construit collectivement pour impliquer tout le monde dans le projet, et générer la motivation et l'énergie nécessaires. Et puis enfin, il ne doit surtout pas être source de stress. Donc se détacher du résultat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la cohésion d'équipe, le rôle de chacun. Alors, chacun est différent. Mon bras droit, mon bras gauche, j'ai des organes, j'ai mes jambes, etc. Mais on a tous des qualités. Au sein d'une équipe, il y en a qui vont être meilleurs, je ne sais rien, dans la façon techniquement. Il y en a un autre qui va être meilleur parce qu'il est plus grand. Il y en a un autre qui va être meilleur parce qu'il est plus puissant. Il y en a un autre qui va être meilleur parce qu'il est plus explosif. Et tout ça forme un tout. Et vous avez besoin de ça. Donc il va falloir faire émerger les qualités de chacun, en tant qu'entraîneur ou de manager, être capable de faire émerger les qualités de chacun qui vont construire et servir le collectif. Et ne laisser personne, comment dire, sur le carreau, comme on dit. Ne laisser personne sur le banc. Bien évidemment que tout le monde ne peut pas jouer. Bien évidemment que dans un projet, quand vous construisez un projet, il va y avoir des gens plus ou moins importants à différentes étapes du projet. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce soit dans un match, que ce soit en entreprise. Il y a un moment où vous avez besoin de quelqu'un pour lancer le projet, pour construire, etc. et initier, donner l'énergie. Vous allez avoir besoin de quelqu'un de très spécifique qui va travailler sur l'IT, par exemple, sur l'informatique pour développer le projet d'une certaine façon. Mais il faut que quelqu'un développe le projet côté relation client, par exemple, et se dise, ben voilà, ma qualité à moi, c'est qu'est-ce que va percevoir le client quand on va lui apporter tel ou tel service, etc. Et donc, vous voyez bien que chacun a sa spécificité. Sur un terrain, on est exactement sur les mêmes sujets. Je le disais tout à l'heure. Donc, ces qualités-là, il faut que chacun ait conscience de ses propres qualités et que l'entraîneur ait mis aussi en exergue que cette qualité-là apporte au collectif pour que le collectif se rende compte que tout le monde est indispensable, de la même façon que j'ai besoin de mon bras droit et de mon bras gauche. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et le dernier point, c'est la façon d'accueillir les émotions. Pourquoi c'est important dans un collectif ? Parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Parce qu'on va traverser des moments de turbulence, des sauts émotionnels, etc. Il y a des moments où ça va être plus facile. Il y a des moments où on va avoir l'impression de stagner. On va avoir l'impression que les événements extérieurs vont venir perturber la réalisation d'un projet. Il peut y avoir des absents, il peut y avoir des blessés dans une équipe, etc. Donc, pas de jugement. Accueillez les émotions. Accueillez ce que ça génère. On n'est pas là pour être des robots, des machines. La performance ne veut pas dire qu'on est démuni de toute émotion. La performance d'une équipe, principalement, c'est un ensemble d'émotions. Et ces émotions-là, elles ont besoin de sortir ou elles ont besoin de se laisser vivre. Et surtout pas d'être renfermées dans des tiroirs jusqu'au jour où elles peuvent exploser. Donc, laissez au fur et à mesure sortir ces émotions. Plus elles sortiront de manière régulière, plus vous pourrez les utiliser comme une aide et non pas comme un frein. Une émotion, c'est une aide et pas un frein. L'émotion, elle veut signaler quelque chose. Je suis en état de fatigue, c'était trop dur pour moi, je n'ai pas trouvé ma place, je suis dépassé par cette tâche qui me semble trop compliquée pour moi, etc. Et là, vous, en tant que manager ou en tant qu'entraîneur, vous avez la capacité à corriger le tir plus facilement, régulièrement. Voilà. Donc, avec ces trois grosses clés prioritaires, vous allez pouvoir déjà commencer à driver votre équipe, que ce soit en compétition ou que ce soit dans la réalisation d'un projet ou managerialement, ou dans la réalisation tout simplement d'un travail quotidien avec une équipe. Voilà. Donc, c'était Jean-Christophe Maisonneuve, fondateur de JCM Mental Performance. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo éventuellement pour prendre un rendez-vous avec moi et discuter de vos projets ou de votre équipe et des difficultés que vous rencontrez. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501